Salut tout le monde, salut les épicurieux ! Aujourd'hui, je vais vous parler d'un téléphone. Oh, pas du mien, car il commence à être vieux celui-ci. Regardez comme il est abîmé. Et j'ai reçu ici, par Blackview, un nouveau téléphone que je vais vous présenter. C'est dans le cadre de ce partenariat que je vais vous demander de suivre ici, parce que ce téléphone est absolument incroyable. Il a des qualités topissimes pour un prix très abordable. C'est donc le sujet du jour. Je vous présente ce téléphone. Voilà la boîte telle que vous allez la recevoir. Il s'agit bien du modèle que j'ai demandé, le Blackview PL-P1800. C'est le smartphone des baroudeurs, parce qu'il est robuste, il est pratiquement incalçable, il peut aller partout, il est rempli de plein de fonctions intéressantes que je vais vous présenter. Ce smartphone présente 4 caméras pour s'adapter à toutes les prises de vue. Une caméra nocturne, un écran en définition élevé, un GPS connecté aux satellites les plus précis, un processeur 8 coeurs très rapide, une capacité de mémoire importante, une batterie longue durée, une connexion NFC pour payer avec son téléphone. Je vous présente tout ça. Sans oublier le bilan, j'aime bien, j'aime moins. Alors, je vais faire tout de suite quelque chose, parce que dès que je le prends en main, j'ai senti un certain poids. Voilà combien il pèse. 375 grammes. C'est le prix à payer pour la robustesse, parce qu'il est anti-choc, et je pense que ça fait partie des éléments qui vont lui donner du poids. Bon, déjà, si je compare à mon ancien téléphone, avec l'étui, il est 257. Bon, c'est donc un peu plus lourd. Mais peut-être que c'est le poids de la qualité. Quand même, 125 grammes de plus à porter. Si c'est dans une poche, ça peut être lourd. On va voir les détails ensuite. Maintenant, il est temps de passer au test que je vais faire pour vous. Alors, il y a au moins sur le papier 10 bonnes raisons d'utiliser ce nouveau smartphone pour moi. Depuis 2020, la 5G a pris son envol. Il est temps de vous y mettre. Et c'est le cas avec ce smartphone. Ce haut débit est maintenant indispensable pour notre vie au quotidien. Parlons qualité de l'écran et des caméras. Alors, comparé à celui-là, on voit déjà tout de suite qu'il y a un écran plus grand. Mais c'est aussi la qualité des images que l'on peut obtenir grâce à ces caméras qui sont ici. Un capteur photo quadruple. Avec 4 caméras, vous pourrez utiliser l'une de celles-ci selon l'option automatiquement. Téléobjectif, grand angle, monochrome, nocturne, etc. Et selon votre choix, vous pourrez utiliser la caméra principale à 50 millions de pixels ou en frontal à 16 millions de pixels ou en nocturne différent. C'est un vaste choix. Voici quelques exemples que j'ai pu obtenir avec des télobjectifs ou différents formats ou même vidéo. On peut constater que la qualité est là. Je suis très satisfait de la définition et des choix possibles et notamment sa définition en deux cas. Ça m'intéresse beaucoup. Et puis, le contre-jour, est efficace. C'est une super belle photo. Vous ne trouvez pas ? Je me suis un peu éclaté. Et la qualité des images obtenues est importante parce qu'il y a un rafraîchissement régulier. car le processeur qui est ici est très rapide. Ce qui est indispensable si vous êtes un peu gamer. Il y a un truc qui m'intéresse particulièrement, c'est le GPS intégré parce qu'il utilise les données des satellites de Galileo. Donc, beaucoup plus précis que ceux de Google. Le système exploite aussi les autres dispositifs qui sont internationaux et qui permettra pour vous d'avoir une très bonne localisation. Il a une mémoire de 8Go de RAM et surtout une mémoire ROM, c'est-à-dire là où vous allez stocker des informations, de 128Go. Ça aussi, c'est énorme par rapport à celui-là. La batterie a une grande capacité. On va voir ça de plus près. Avec ses 8 380 mAh, vous pourrez regarder une vidéo pendant 12 heures. Il pourrait rester allumé sans tomber en panne pendant 720 heures. Soit 30 jours. De plus, elle permet une charge rapide avec ses 33 watts et j'ai personnellement mesuré qu'il a fallu 1h40 pour passer de 20% à 80%. C'est plus rapide que d'habitude. Ce Blackview BL8800 adopte une technologie de refroidissement liquide par tuyau de cuve 3D qui offre jusqu'à 8,5 degrés en moins dans la température sur l'ensemble de l'appareil. C'est une fonction que je n'avais pas là-dessus, c'est que je peux payer avec ce téléphone. Ça aussi, c'est intéressant. La fonction NFC, c'est-à-dire Near Field Communication, permet de transmettre des informations d'un appareil à un autre de façon automatique et très rapidement sans même avoir besoin d'appariement. Cette technologie permet à deux terminaux très proches, moins de 4 cm, de s'envoyer des données de façon très rapide, moins d'une seconde. Ces terminaux peuvent être deux smartphones ou un téléphone avec un autre appareil comme un terminal de paiement ou encore même une enceinte fonctionnant à distance. Un truc qui m'intéresse beaucoup, c'est que je peux aller sans problème sous la pluie, parce qu'on fait des randonnées souvent sous la pluie, mais aussi parce qu'on fait aussi de la plongée. Et donc, avec ça, je peux aller sous l'eau. Oh, on verra ça. Eh bien, c'est tout vu. On peut descendre jusqu'à 3 mètres pendant 3 heures. C'est la norme IP68. Il respecte aussi la norme IP69K, c'est-à-dire qu'il résiste à un nettoyage à haute pression, même avec de l'eau à 80 degrés et une pression de 81 cents bar et avec un débit de 14 à 16 litres à minute. Et avec le respect de septembre, il peut résister à une chute. Oh, pas sur l'eau qui va lui faire pas trop de mal, mais sur du béton, il peut tomber de 1 mètre 80. C'est vraiment le Spartan pour baroudeurs. Il résiste à l'eau, à la poussière, au choc. Mon 9e point, c'est la vision nocturne. Ah, ça m'a permis de faire des choses assez surprenantes. Ah, la vision de nuit, on ne voit rien. Alors qu'avec le téléphone, on voit. Bon, on voit Elodie. Alors, on va aller dehors. Je vous montre en même temps dehors et avec la caméra. Voilà, là, c'est éclairé. On voit très bien la différence. Là, c'est la vision de nuit. Une petite lune quand même, mais on ne voit rien. Regardez ce qu'on voit avec le smartphone. Je vois tout le paysage. Je peux faire tout le tour. Je vois tout. Comme si c'était plein jour. Là, c'est les arbres. C'est un peu magique. C'est époustouflant. C'est ce qu'on peut bien voir. Quand il y a un peu de lumière, qu'est-ce que ça donne ? C'est la maison d'à côté. Elle est éclairée. Je la vois bien. Et si j'allais en pleine nuit me promener pour aller voir pour aller voir le poulailler, voir si les poules dorment bien. C'est quand même assez fantastique de pouvoir se promener dans le noir absolu et marcher comme si c'était le plein jour. Et bien voilà, mes cocottes vont bien. Et puis celle-là, elle dort avec ses trois petits poussés. En fait, il y en a trois autres dessous. Tout va bien. C'est pas mignon ? Et maintenant, je suis dans le camping-car et je surveille l'extérieur. Vous voyez, là, c'est un peu éclairé. On voit Elodie qui se promène et hop, là, je la vois vraiment bien. Alors, Elodie, elle est là ou elle n'est pas là ? On voit un peu la porte et là, on voit à l'extérieur de la porte par la fenêtre. Et même avec un éclairage faible, eh bien, en vision nocturne, on voit des détails qu'on ne voit pas autrement. Le dixième point que je voulais voir avec vous est en fait un ensemble de remarques que je voulais faire sur cet appareil. En plus des nombreux réglages qu'on peut faire sur le téléphone, il y a une option gants. C'est intéressant quand on a des gants et qu'il fait froid. Le menu est très complet. Il n'y a pas de souci. Vous allez vous y retrouver des fonctions habituelles que vous avez dans tous les téléphones. Sinon, vous pouvez faire les transferts de photos par la prise d'alimentation qui est de type C et qui est à l'autre bout aussi de type C. Je vous montre ça. L'appareil est livré avec ce petit médiator qui sert à deux choses. à ouvrir le compartiment de la carte nano SIM qui est là. Intéressant, on peut insérer deux cartes SIM. Ça peut servir à l'étranger ou quand on a un téléphone professionnel et un téléphone privé. et aussi à ouvrir et aussi à ouvrir ici le plot pour l'alimentation. Alors, inutile de vous dire que c'est quelque chose qui n'a pas duré longtemps. Mais c'est indispensable de l'avoir parce que si vous n'avez pas ça, il vous faut des ongles assez longs et ce n'est pas mon cas. Donc, je n'arrive pas à l'ouvrir et avec un trombone, on y aille quand même. Mais donc, c'est un inconvénient. Au debout, c'est type C. Donc ici, il faut brancher et donc, une fois que c'est fait, vous branchez. La charge est rapide si vous le branchez directement sur le chargeur qui est fourni avec. Et ça, il faut avoir une prise USB dans votre ordinateur de type C. Ce qui n'est pas courant. Sinon, vous devez utiliser un adaptateur pour avoir une prise USB. ce qui n'est pas fourni ici. Voilà. Par exemple, dans mon cas, j'ai une prise de type C sur mon ordinateur ce qui est quand même plus pratique. Et dans ce cas-là, je suis connecté directement à mon smartphone. D'ailleurs, le câble fourni ne m'a pas permis de mettre en connexion le smartphone avec mon ordinateur. Il a fallu que j'utilise un autre câble qui est d'un côté type C et de l'autre USB normal. Et ça a marché. Mais, j'ai dû en tester beaucoup comment trouver le bon. Pour aller sous l'eau, il faudra donc appuyer ici, sous l'eau. À partir de maintenant, l'écran n'est plus tactile. Vous ne pouvez pas l'utiliser. Pour l'utiliser, il faut choisir le mode soit image, soit vidéo, ce qui se fait par le bouton qui est là. Donc là, si j'appuie ici, je vais passer en mode vidéo. Si je veux revenir au mode image, je l'ai ici. pour prendre une image ou pour prendre une photo, je vais la mettre ici en image et j'appuie ici pour la réaliser. Voilà, j'ai pris la photo. Pour le mode vidéo, c'est pareil. Je vais lancer la vidéo en appuyant sur le plus qu'il a. Je lance la vidéo. Je vais ensuite l'arrêter ici. Tout ceci peut se faire sous l'eau puisque l'écran n'est plus tactile ici. Remarque importante, lorsque vous êtes allé sous l'eau, il y a ici des orifices qui correspondent aux haut-parleurs et ces orifices vont laisser l'eau rentrer dedans. Alors, vous pouvez aller profond sans que ce soit un problème, mais si l'eau est rentrée, vous n'aurez plus de son. Ce qu'il faut faire à tout prix, c'est souffler ici pour chasser l'eau pour retrouver le son que vous aviez d'origine. Je me suis fait surprendre et je n'ai pas eu de son pendant un certain temps croyant que j'avais modifié les réglages. En fait, c'est simplement l'eau qui rentre dedans lorsque vous allez sous l'eau. Donc, ça, c'est un inconvénient. Si je veux revenir au mode normal. Petite astuce aussi, vous avez ici un bouton qui est programmable. Elle peut être programmée de cette façon. Dans le paramètre Geste et Touche, je mets Touche, fonction intérale, j'ai trois possibilités. Soit un seul clic, soit deux clics, soit une pression longue. En un clic, je peux programmer ici une de ces possibilités. Par exemple, je prends la lampe torche. Alors, lampe torche, voilà, un seul clic, ce qui veut dire que quand j'appuie ici, la lampe torche va s'allumer. Voilà, la lampe torche s'allume. Je reviens ici et je vais enlever ça parce qu'évidemment, quand on prend l'appareil, il est très facile d'appuyer sans faire exprès sur le bouton. J'enlève ce raccourci-là. Je vais plutôt mettre sur un double clic, ce qui est quand même plus difficile à obtenir de par hasard. Je vais, par exemple, avoir l'ouverture, par exemple ici, de ma caméra en ouverte. Donc, c'est intéressant, deux clics et je le garde. Pression longue, je vais pouvoir choisir aussi une du C++, mais je ne vais pas le mettre parce que souvent, quand on prend l'appareil, on le prend comme ça et on reste appuyé longtemps. Du coup, il n'est pas rare qu'on lance l'application. Donc, ici, je vais m'en passer. Ce smartphone est robuste. C'est vraiment le smartphone de l'aventurier qui ne craint rien et ce que je voudrais vous montrer maintenant, c'est qu'il s'apprésente quand même un inconvénient, cette épaisseur, cette taille et ce poids. Par exemple, je ne peux plus l'utiliser avec mon drone, voilà, ma télécommande. lorsque j'utilise cette télécommande, en temps normal, je place le téléphone ici, je pousse et j'appuie. Et là, ça ne tient plus parce qu'il est trop large ici. Ce qui n'était pas le cas avec l'autre téléphone. Vous voyez la différence d'épaisseur. Ce n'est pas rien en dehors du poids. Là, ici, il suffisait que je le fasse comme ça et voilà, il était prêt. Donc, là, maintenant, c'est un inconvénient. celui-là, ce téléphone, je vais le garder quand même pour m'en servir pour le drone mais je ne vais pas pouvoir l'utiliser avec celui-là. Autre inconvénient, si vous prenez les outils qui sont utilisés pour les perches, par exemple, là aussi, c'est pareil. si je veux mettre cet outil-là, j'y arrive encore. Donc, ça, ça va encore et la plupart du temps, ça va. Et celui-là, vous voyez, par exemple, ça, ça passe encore, mais juste, juste. Regardez ça. Voilà, donc, ça peut présenter des inconvénients pour les outils que vous avez si jamais vous n'avez pas des outils capables de s'adapter à cette épaisseur-là et à cette dimension-là. Ce que j'apprécie dans les applications qui sont déjà installées, c'est la boîte à outils. Alors, par exemple, je peux utiliser le baromètre. Le baromètre, il m'indique notamment la pression et l'altitude. Alors là, je ne sais pas pourquoi c'est moins 15 mètres, je suis au niveau de la mer, ça devrait être zéro. Mais enfin, bon, je ne sais pas si ça se règle, ça ne semble pas se régler. Mais quand même, même de manière approximative, ça m'intéressera quand je serai en balade. Il y a d'autres outils qui m'intéressent, par exemple, la boussole. Voilà. Dans les autres outils, j'ai le sonomètre. Voilà, je peux mesurer le bruit que ça fait. Je peux utiliser le graduateur qui me permet de savoir si je suis bien plat, ce qui est le cas ici. Et ici, j'ai boule, évidemment, je ne suis pas plat. Je peux utiliser le fil à plomb, ce qui me permet de savoir si je peux être vertical. C'est intéressant à la maison si on fait du bricolage. Je peux utiliser l'application PIC suspendu, ce qui va me permettre aussi d'être en situation de pouvoir savoir si je suis horizontal et vertical à la fois. Un tas de trucs qui peuvent être intéressants à exploiter. même lampe de poche, je peux lancer à SOS, par exemple, ici, et ça se met à clignoter ici pour m'avertir. Je peux, voilà, aussi mettre que lampe. Pour mettre en marche le téléphone, il vous faut utiliser soit ce bouton qui est là, mais il va peut-être s'allumer, mais il ne va pas se lancer parce que, en fait, vous n'avez pas encore mis le pin. Alors, vous pouvez mettre le pin ici pour l'ouvrir, mais vous pouvez aussi utiliser votre empreinte digitale. Vous pouvez mettre plusieurs empreintes sur ce bouton, c'est-à-dire que quand vous le prenez ici dans la main, il va s'ouvrir. Je ne l'ai pas mis ici pour l'instant et il est possible aussi d'avoir une reconnaissance faciale, c'est-à-dire que lorsque vous avez donné l'empreinte du visage, à ce moment-là, il suffit de le mettre devant vous, de le prendre comme ça et il va se mettre en marche. Avant de passer au bilan j'aime bien, j'aime moins, je voudrais voir avec vous deux autres points importants. Le débit d'absorption spécifique, il est de 0,51 watts par kilo, ce qui est très bas puisque la loi permet jusqu'à 2 watts. Et en deuxième, l'indice de réparabilité, il est de 7,6, c'est noté de 1 à 10 et c'est un bon indice, il est bien classé dans tous les smartphones. Et on en arrive à mon premier bilan après deux mois d'utilisation. La première chose que j'aime bien c'est le côté baroudeur, c'est costaud, c'est du robuste et ses caméras quadruples qui permettent d'avoir une qualité optique au top. Avec sa batterie puissante, j'ai une grande autonomie et avec lui, on ne craint pas la pluie ni d'aller sous l'eau. Enfin, la vision nocturne m'a sacrément étonné époustouflant. Le poids et la taille, c'est un peu trop, mais ça va avec la robustesse. Le son n'est pas très bon, on entend presque un grésillement. Mettre la prise pour l'alimentation, c'est parfois même une galère. La notice fournie est très très légère, il faut se débrouiller tout seul un peu. La vision nocturne est très bien, mais elle est courte. deux minutes seulement. Après, ça s'arrête, il faut relancer. Au probablement lié à la puissance que ça nécessite. Et bien voilà, celui-ci, hop, je vais le donner à mes petites filles, ça va leur faire des heureux, je vais changer l'étui et ça va être bon pour l'offrir. Et voilà, maintenant je suis avec le Blackview et le Blackview, il n'est pas unique. Il en existe plusieurs modèles, je vous engage à suivre sur leur site tous les éléments que j'ai déjà présentés, mais de manière plus complète peut-être sur leur site. Et puis, ils ont un autre téléphone, je me demande si je ne vais pas leur demander de me l'envoyer pour le tester. Il a un autre avantage par rapport à celui que vous venez de voir, il est capable de voir les infrarouges. ça peut être intéressant pour des pratiques en camping-car. Ça, c'est le sujet que je vais peut-être aborder dans le prochain tuto. Je vous dis donc à bientôt. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada